RTL Matin Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Christian Paul, député socialiste de la Nièvre, premier signataire de la motion des frondeurs. Bonjour Christian Paul. Bonjour. C'est compliqué un congrès socialiste, on imagine que les auditeurs d'RTL n'en connaissent pas forcément les mécanismes. Donc hier... Nous allons essayer de... Voilà. ...de le faire partager. Les militants du parti socialiste étaient conviés à départager les dirigeants de ce parti. Plusieurs textes ont leur été proposés. Plutôt les orientations politiques. Le choix des dirigeants, c'est la semaine prochaine. D'accord. Donc les orientations politiques. Et on nous dit ce matin que la motion, donc le texte qu'en bas d'hélice, le premier secrétaire du parti socialiste, aurait fait 60% des voix. Et votre texte politique, Christian Paul, 30% des voix. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? 60-30, c'est grosso modo proche sans doute du résultat définitif. Un vote régulier ? Dans l'immense majorité des sections du parti socialiste, le vote s'est passé dans des conditions impeccables. Il y a eu également, je le regrette comme toujours, des irrégularités dans un certain nombre de fédérations. Et nous avons la journée pour clarifier tout cela. En tout cas, moi, je serais implacable sur les quelques cas, peu nombreux mais flagrants, où il y a eu des irrégularités. Effectivement, on voit ça dans quelques dépêches, des histoires d'urnes déjà un peu remplies, alors que les bureaux de vote deviennent couvrir. Ce sont des vieilles méthodes de la vieille politique. On regardera tout cela. Est-ce que l'on peut dire, Christian Paul, puisque vous représentiez une ligne politique dite plus à gauche que celle de Jean-Christophe Cambadélis, et vous contestez la politique du gouvernement depuis plusieurs mois, est-ce qu'on peut dire, Christian Paul, que c'est un échec pour vous ce matin ? Je cherche depuis plusieurs mois, avec des dizaines de milliers de socialistes, à améliorer la politique du gouvernement. Je n'ai jamais eu une posture d'opposant, pas un opposant. Vous avez refusé de voter la loi Macron ? Oui, bien sûr. Comme un opposant. Sur ce point, il y avait effectivement des dispositions très toxiques. Nous n'avions pas trouvé de compromis. J'espère d'ailleurs qu'on en trouvera un avant l'adoption de ce texte, s'il doit être adopté. Mais plus au fond, comment les choses se sont déroulées ces dernières semaines ? D'abord, je pense que nous avons réveillé le Parti Socialiste qui était en hibernation depuis trois ans. Et ça, je pense que c'est déjà utile. Maintenant, il faut, dans ce congrès, et à Poitiers en particulier... Mais il faut reconnaître la défaite. Mais vous savez... Est-ce que c'est une défaite ? C'est pas une défaite. Non, je vais vous dire... C'est un échec, c'est une défaite. Quel est le mot qui convient, Christian Paul ? Ce qui est flagrant, c'est qu'il y a une majorité d'idées pour demander des réorientations. 30%, c'est vrai, la motion de Karine Berger qui va atteindre probablement 10%. Et au sein de la motion de Jean-Christophe Combat-Dévis, beaucoup de socialistes, Martine Ombriantette, qui considèrent qu'il ne faut pas faire un chèque en blanc à une politique d'inspiration libérale. C'est trop compliqué, on ne comprend pas. Non, ça veut dire que... C'est un échec pour vous, mais vous ne voulez pas le reconnaître ? Non, mais écoutez, un tiers des militants socialistes qui nous ont rejoints, qui nous ont soutenus, qui ont animé le débat dans leur section, je considère que c'est une dynamique importante pour la gauche. Je pense que c'est en plus utile au pays. Alors, arithmétiquement, vous avez raison, il y a un score qui est évident pour Jean-Christophe Combat-Dévis. J'ai raison, vous avez perdu. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas en tête, donc c'est pas... Donc vous avez perdu, voilà. S'il vous plaît de le dire ainsi, mais moi ce qui me paraît... Est-ce que vous en voulez à Martine Ombri ? Pardon ? Parce qu'on a beaucoup dit que Martine Ombri a fait le contraire de ce qu'elle pensait. Je pense qu'elle aurait pu faire un autre choix, et que nous aurions pu ensemble, dans la clarté des idées, être ensemble dans la préparation de ce congrès. Mais encore une fois... Vous en voulez ou pas ? Non. Non, parce que je pense qu'elle a cherché à être efficace dans le choix qu'elle a fait. Mais ce qui me paraît encore une fois important, c'est de considérer que quand on parlera de réforme fiscale, de réorienter le pacte de responsabilité, je rappelle que dans la motion de Jean-Christophe Combat-Dévis, on dit qu'il faut redéployer massivement 15 milliards d'euros, est-il écrit, le pacte de responsabilité. Eh bien là, nous aurons des majorités pour dire au gouvernement, parfois pour exiger clairement, qu'il améliore sa politique et que de façon substantielle, il en change quand ça ne marche pas. Voilà, donc vous savez, c'est une étape intéressante. Alors, arithmétiquement, appelez-le si vous le souhaitez. Non, non, c'est vous qui devez nommer les choses. Et parce que ce n'est pas une élection... Et si vous ne les nommez pas, c'est une figure assez classique en politique. On ne nomme pas la réalité. Parce que ça n'est pas une élection. D'accord. Voilà, c'est un choix sur des textes. Et demain, vous le verrez, il y aura des majorités d'idées et nous pourrons, dans un certain nombre de cas, les impulser. Est-ce qu'on peut dire que la fronte est terminée, Christian Paul ? Je pense qu'il faut tourner la page de ce que les médias ont appelé la fronte parlementaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est au sein du Parti Socialiste, justement, que des majorités pourront se dégager pour soutenir le gouvernement quand il le faut. Je l'ai fait d'ailleurs pour la réforme du Collège, comme pour la loi sur la santé. Mais à d'autres moments, il faudra imaginer des politiques nouvelles et surtout que le Parti Socialiste soit respecté. Voilà, mon combat dans les semaines qui viennent, c'est de faire en sorte que le Parti Socialiste soit respecté, y compris respecté par le gouvernement. Ça n'a pas été le cas depuis trois ans. Et j'espère que Jean-Christophe Camadélis est dans le même état d'esprit. Mais on va le vérifier très vite. Très vite, je dis que la mécanique d'un congrès était compliquée. Là, les militants socialistes ont voté pour des textes d'orientation politique. Et la semaine prochaine, ils vont voter pour leurs dirigeants. Qui veulent-ils comme premier secrétaire du Parti Socialiste ? Alors, Jean-Christophe Camadélis est candidat à sa succession. Serez-vous candidat contre lui dans ce vote ? Eh bien, je suis candidat pour être le prochain premier secrétaire du Parti Socialiste. Parce que je considère que, évidemment, le combat que j'ai mené n'est pas terminé. Je considère aussi que, dans un moment comme celui-là, dans l'état où est le Parti Socialiste ? Parce qu'il faut quand même l'avoir en tête. Oui, beaucoup de militants ne sont même pas déplacés. Beaucoup de militants ne sont pas votés. 50 000 votants. Et si nous n'étions pas là, beaucoup seraient partis. Donc moi, je veux faire avancer dans ce parti une éthique de la politique qui passe en particulier par le respect des engagements. Les engagements du Bourget qu'il faut rappeler et les engagements de Poitiers qu'il faudra véritablement défendre. Et ça sera aussi mon rôle. Vous soutenez toujours François Hollande ? Vous souhaitez que ce soit votre candidat en 2017 ? Je souhaite que nous réussissions ce quinquennat. Et si nous le réussissons... Ah, c'est pas vrai. Non, si nous le réussissons, François Hollande sera le candidat. Bon, je vais vous faire écouter François Hollande. C'était, vous l'avez cité d'ailleurs, au Bourget en 2012. On adore cette phrase. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si les candidats en 2017, on y ressortira tous les jours. Mais c'est pour ça que... Ça vous fait quoi d'entendre ça aujourd'hui ? Trois ans plus tard, ça vous fait quoi d'entendre ça ? Si vous avez bien écouté ce que je défends depuis des mois, une nouvelle loi bancaire, justement, pour maîtriser la finance et la mettre au service de notre économie. Et dans les deux ans qui viennent, Jean-Michel Lapati, je peux vous dire que je ne lâcherai pas ce combat-là. Enfin, on va vouloir ressortir tous les jours. Oui, mais justement, faisons dans les deux ans qui viennent une nouvelle loi bancaire. Ça permettra de tenir cet engagement du Bourget qui est quand même largement orphelin aujourd'hui. Et je voulais vous faire entendre, Christian Paul, pour terminer, un son de Nicolas Sarkozy hier soir en meeting. Il a trouvé une formule qui l'amuse. Écoutez. Les amis de moi, je... Voilà, vous êtes un ami de moi, je. Un commentaire ? Écoutez, je trouve qu'il y a une sorte de sketch revanchard dans les meetings de l'UMP en ce moment. Et je ne suis pas sûr que ça amuse beaucoup les Français parce que l'état du pays n'est pas au café-théâtre, en politique. Les Français, non, mais Nicolas Sarkozy, oui ! Christian Paul était l'invité de RTL ce matin. Merci à tous les deux.